Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, session vlog, on va tester le fameux trépied de chez KF Concept, KENFEF Concept. Exactement. Alors, trépied en fibre de carbone, d'accord, je vais vous mettre la référence en dessous du vlog, là, ici. Donc, j'ai décidé de me rendre à un endroit, bon, la dernière fois, souvenez-vous, on avait testé des filtres en conditions lumineuses assez intéressantes, sur un nerf doré, et on est allé, bon, forcément, sur un spot assez particulier. Je me rends toujours à ce même endroit. Seulement, 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 pas exactement au même endroit. On va partir sur la droite, parce qu'en fait, bon, l'endroit dont je suis ici est exploitable sur nombreux sujets, pour la photographie, notamment, et pour des tests éventuels. Et là, on va voir là, ici, justement, ce côté-là, on va se rendre directement vers la droite. Parce qu'il y a des trucs intéressants, là-bas. Toujours avec Nancy, qui est derrière moi. Bonjour. Donc, test du trépied. Trépied en fibre de carbone, vous allez voir ici, qui est relativement intéressant, très léger. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce qu'en fait, je cherchais un trépied, où au moins, je peux un peu respirer, quoi, pour le transport, pour faire les randonnées, etc. Parce que, bon, vous voyez que là, on fait des vlogs de photographies, de randonnées aussi en même temps. Mais ce qui fait, comme on fait beaucoup de marches, le sac, va falloir un petit peu le réviser. Et c'est ce que je vous ai dit. Le fait de travailler un petit peu avec LifeConcept sur des reviews sur la chaîne YouTube, pour vous ramener cela aussi, on va pas se cacher. C'est vraiment intéressant, pour la simple et bonne raison que ça va pouvoir être très bénéfique. Moi, ça me permet de voir vraiment dans les conditions ici, dès qu'on voit, c'est relativement intéressant. Tiens, soleil, un peu de soleil. Aujourd'hui, bon, le climat, soleil et nuages. On va dire un petit peu les deux, quoi. C'est quand même plus lumineux que la dernière fois, donc c'est plus intéressant de travailler là-dessus. Ça va nous permettre, ensemble, de prendre un bol d'air frais, un bon bol d'air frais, de parler ensemble, parce que le vlog, c'est essentiellement de faire du blabla aussi, hein. Donc, on va faire cela aussi. Et... Ouais, petit truc pour converser, quoi. Bon, là, je retrouve l'endroit où on était arrivés la dernière fois, là. Souvenez-vous, on avait fait les tests des filtres. Donc, voilà. Hop là, t'as la peur de cœur, ouais. Alors, petite pause, obligatoire, parce que je me rends toujours ici. Quand je franchis un petit peu cette ligne, avant d'aller plus loin, parce que là, on va aller vers la droite, on pourrait très bien aller aussi vers la gauche, c'est ce qu'on fera aussi la prochaine fois. Je fais une petite pause, et je prends l'air un petit peu, deux minutes, et je respire, je prends le temps de respirer, et je regarde la mer en face de moi. Allez, hop, petit coup d'œil, rapide. Vous connaissez ici cet endroit, bien sûr, mais après, on va se rendre ailleurs. Mais bon, je vais vous montrer quand même les conditions ici, aujourd'hui. Et nous, on va se rendre là-bas. Donc, vous voyez un peu l'environnement où je suis, là, maintenant. Donc, petit truc sympa. Hop là. Voilà, c'est beaucoup de boue. Bon, il faut traverser, il n'y a rien à faire. Hop là. Ouais, alors, je vous disais. Je vous disais. Je vous disais, donc, qu'en fait, lorsque j'avais commencé cette chaîne, il y a cinq ans de ça, bon, là, maintenant, on est la sixième année, je réfléchissais au format. Ah, c'est vraiment beau, là-bas. Je réfléchissais aux différents formats à faire sur ma chaîne YouTube. J'ai tout testé. Vous avez vu, bon, on va pas revenir sur le sujet. Au niveau des logiciels, ça tournait dans tous les sens. Par la même occasion, je vais vous dire une chose, c'est que, quel que soit le logiciel que vous appréciez pour votre post-production, que ce soit solution payante ou gratuite, je peux pas vous donner avec exactitude ce que vous devez prendre. Et ça, c'est, franchement, c'est un truc que je tenais à vous dire aussi face caméra, là, aujourd'hui. Je peux vous orienter en vous disant, bon, moi, j'ai testé ça, moi, je trouve ça cool, j'ai testé autre chose, bon, ça, c'est pas trop mal non plus. Mais bon, en réalité, dans la réalité des choses, les choix que vous devez faire, ce sont des choix personnels. Ce n'est pas moi qui dois vous les donner. Même si par moment, entre guillemets, le monde du YouTube, c'est basé sur le système d'influenceurs. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme un influenceur. Bien au contraire. Je n'aime pas apposer aux autres une façon de faire. Ce n'est pas mon truc. Donc, vous avez la liberté de choisir tel ou tel logiciel. C'est votre truc, hein. On s'entend bien, là. Moi, j'essaye, de mon côté, d'essayer d'avoir quelques petits avantages pour vous au niveau des annonceurs. Bien sûr, on ne va pas se le corcher. Je ne vais pas vous mentir. de faire aussi quelques petites commissions au niveau de l'affiliation parce que, bon, il faut bien faire survivre cette chaîne. Le matériel que j'utilise là pour vlogger, par exemple, ça a été quand même un petit peu de l'investissement. Mais je me suis dit que ce serait bénéfique pour les viafaits de la chaîne et pour le vlog. Là, c'est un super endroit. Je vais prendre une petite pause pour vous montrer, là, ici. Vous allez le voir. Voilà. Voilà. Et après, cette petite coupure, pour vous présenter un peu l'endroit, ici, je voulais en venir sur KENFEF Concept, d'accord, KNF Concept. Pourquoi je suis intéressé par le matériel KENFEF Concept ? Sous cela, c'est parti tout bêtement. Je l'avais déjà dit. J'avais acheté le sac. Le sac, je l'ai pris avec moi aujourd'hui. Parce que j'avais envie de me trimballer un truc light aujourd'hui. Donc, comme j'avais le trépied fibre de carbone, j'ai pris l'ensemble. Comme je trouvais le sac sympa, d'accord, et comme ils m'ont donné l'occasion de continuer avec les filtres, quand j'ai eu le contact par email, c'était vers le mois de juillet, je n'ai pas répondu tout de suite, je vous l'avais dit, pour refaire un peu l'histoire. Mais, après, quand j'ai eu un petit peu de temps libre, j'ai pris le temps de répondre à l'email. Le fait d'avoir testé les filtres, ça m'a déjà convaincu. Ça m'a convaincu d'une part, parce que, étant utilisateur chevronné des filtres lit, on s'imaginait bien, je me suis dit, c'est l'occasion de tester un système de filtration pro de leur boutique. J'avais entendu parler que les filtres étaient de bonne facture et étaient de bonne qualité au niveau du rendu des couleurs, etc. Parce que, bon, c'était cela qui m'a porté. Et de ce fait-là, j'ai conduit une batterie de test, comme vous l'avez vu. Là, j'arrive à la fin des batteries de test concernant ces filtres. Et je peux vous dire assurément que, comme je l'ai dit la dernière fois, je vais, sans aucun doute, et sans aucun problème, revendre mes filtres lit et conserver ceux-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils sont légers. Déjà, d'une part, les KNF Concepts, les KNF Concepts, ils sont très légers. Donc, moi, c'est assez significatif là-dessus. Ça va me permettre de trimballer d'autres choses avec mon sac et d'être un petit peu plus confortable lors des randonnées. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être la partie photo, mais aussi la partie randonnée. Donc, je suis en train de voir là-dessus. Donc, là, ici, j'ai regardé à la maison le trépied. D'accord ? Je ne vous ai pas fait une review au bureau parce que je trouve ça inutile de faire une revue en bureau. Je préfère les revues sur le terrain. Surtout en paysage. On se doute bien que c'est mieux de le tester en paysage. Voilà. Donc, là, ici, on va voir ensemble tout cela. Et vous allez voir que vous allez être agréablement surpris. Parce que j'ai vu quelques atouts sur ce trépied-là. Bon, maintenant, c'est un fibre de carbone, ça, je vous l'ai dit. Il n'est pas impossible que je teste un autre trépied aussi en aluminium. Pourquoi pas ? Pour voir un peu la différence entre les deux formats. Mais déjà, celui de fibre de carbone, au niveau légèreté, je peux dire qu'il est bien. Voilà. Bon, je crois que on va se positionner à notre fameux endroit. Je crois que j'y arrive. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Sur une dizaine d'années dans les Cornwall, j'ai quand même constaté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de spots, en fait, où on pouvait réaliser les photos. Et là, forcément, c'est plutôt cool. Bon, allez, on va retourner dans les décors, comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe. de la ville. C'est spectaculaire ici. C'est un spectacle incroyable ici, on n'est jamais venu ici, on est allé là-bas, c'était là-bas où je voulais aller, mais là je vais m'aventurer ici. C'est vraiment formidable, qu'est-ce que c'est chouette, vraiment tranquille, on a l'accès sur la plage aussi là, tu vois, c'est super, franchement c'est une belle découverte aujourd'hui. Alors, non, ça va, tu pensais, ouais je sais, tu pensais que c'était le... C'est bien la première fois que je vois ça. En fait, c'est la première fois qu'on vient là. Vous voyez, j'étais prêt à vous ramener sur un spot, et là c'est un autre spot ici. Ah ouais, là on est carrément sur le bord du truc. Ça c'est les corneaux, ça c'est les corneaux. Oh bon sang, oh oh oh. Je ne suis plus vous donné de la tête. Ouais, c'est assez chouette. Alors, c'est au choix. Moi je pense que, tiens, il y a quelqu'un qui a fait des trucs avec les balais. Pardon ? Il y a quelqu'un qui a fait un truc avec les balais. Oui, c'est pour ça que je fais que... Ils ont fait un petit... Un petit truc sympa. C'est une touche. Oui, il était ça doit être... Ouais, ouais. Et là, je trouve que ce truc là, ouais. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. On va donc tester ce fameux trépied. Bon, vous voyez, c'est ce trépied là. Sur la côte d'eau. Et comme je vous ai dit, j'ai pris le petit sac. Ça, c'est le sac que j'avais acheté de chez KF Concept. Bon, franchement, si vous cherchez un sac de randonnée, celui-là, il n'est pas mal parce que vous pouvez, vous voyez, le bourrer comme vous le voulez et lui mettre un certain arrêt, vous voyez, celui-là. Donc, il y a une capacité assez importante. C'est relativement intéressant. J'avais fait le test du sac. Vous pouvez aller le voir. Je vais mettre la vidéo. C'était... Et là, aujourd'hui, on va tester ce petit bébé là. Petit bébé. Petit trépied en fibre de carte. Bon, bien sûr, je vais tester le... On teste 3 avec l'appareil photo juste après. Alors, premier truc. Moi, je cherchais à vous présenter un trépied relativement léger. Vraiment léger dans le sens que, bon, vous pouvez le transporter relativement partout et que ce soit très pratique. Je voulais vous le présenter ici. Bon, vous voyez, dans les cornois. Là, je me suis mis dans un endroit. J'ai la mer d'un côté, j'ai la mer de l'autre. Donc, ça remue un petit peu avec le vent. Ça va encore. Ce n'est pas encore le pire que j'ai eu au niveau du vent. Vous l'avez déjà vu une fois, constaté. Il y a des moments, c'est même encore pire. Alors, ce trépied-là en fibre de carbone, c'est celui-ci au niveau de la référence. Le A25474. Donc, en fibre de carbone. Et vous avez ici beaucoup de choses qui sont relativement intéressantes sur ce trépied. La première chose, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser, vous allez le voir ici, un monopode. Vous avez ça, vous dégagez de ces trucs-là. Vous pouvez mettre la tête directement sur ce truc-là. Et vous avez un monopode pour pouvoir faire vos photos. Ça, c'est la chose à savoir. La deuxième chose que vous avez, c'est un crochet ici, au niveau de ce trépied-là. Donc, ça vous permet d'accrocher au sac quand vous avez déplié votre trépied. D'accord ? Si vous voulez faire de la macro, bien faire des trucs rasemottes, comme ça, vous avez la possibilité avec ce trépied-là. Regardez, c'est un truc tout simple. Vous avez ici un système pour désengager la barquée, là. Et vous avez ici un petit bitonio, là. Hop, voilà. Vous l'enlevez, vous le mettez à l'envers et après, vous avez la partie comme ça. Bon, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans un sens, dans un truc de paysage. D'accord ? Donc, on va ici revenir là. Hop, on appuie là-dessus. Hop, on baisse et on loque. Alors ici, c'est pour, au niveau de la tête, vous allez le constater ici, mettre de l'arc-à-suisse. Vous avez déjà une plaque qui est fournie avec. Juste ici. Moi, je vais l'enlever, je vais la désengager. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, j'ai un L-braquette que je vais pouvoir mettre directement ici. Et vous allez voir que c'est très pratique. Bon, ça, on va le mettre là. Je vais vous le mettre déplié complètement. Donc là, forcément, c'est des trucs en V comme ça. Vous allez le desserrer. Bon, le truc pratique, c'est que vous le mettez comme ça. Vous desserrez tout. Et bien sûr, après, faites ça en une fois. C'est le côté de plus pratique. Et une fois que votre trépied est comme ça, bon, ben, vous resserrez tout simplement. En trois prises sur une branche. Voilà. Deux fois. Et trois fois. Petit truc de photographe. Faites ça avec votre trépied pour vous assurer que vous allez bien serrer tous vos petits trucs. Vous avez un truc à pas de vis comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, ce que vous allez marquer ici, au niveau du trépied, bon, au niveau de la hauteur, et ça, je tiens à insister, si vous êtes comme moi, bon, moi, je suis à peu près 1,68 m, d'accord, pour vous dire un petit peu à l'ordre d'idée, lorsque vous êtes sur une taille, on va dire comme la mienne, il n'y a pas vraiment où vous avez des trépieds. Bon, j'ai mon mode photo, je suis obligé de le mettre en deux pas. Si je prends mon mode photo, si je le déplie complètement, je suis obligé de regarder comme ça. Tandis que là, vous allez voir, ici, il a bonne hauteur, juste pour moi. Bon, si vous êtes un peu plus grand, ce n'est pas dérangeant non plus. Mais bon, pour la plupart du temps, pour les gens qui font 1,68 m, 1,70 m, bon, allez, même jusqu'à 1,70 m, on va dire. Oh, punaise, il est beau le goéland, c'est un noir. Et les gros goélands, là, très, très gros. Vous allez voir que c'est très pratique. Donc là, ici, bon, on va se positionner pour faire une petite photo. Je vais prendre, tiens, cet angle-là pour faire un test comme ça. Bon, déjà, vous avez remarqué quand même un truc. J'ai hâte de le poser, là. Ça ne bouge pas. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors là, bien sûr, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez une bulle, ici. Bon, moi, là, ici, je vais tout simplement, hop, ramener mon appareil photo comme il est là. Mais regardez l'avantage de ce trépied. Moi qui ne suis pas grand, d'accord, pour ceux qui sont dans la même situation que moi, si je veux aller directement à mon oeilleton, regardez, je tombe dessus directement, pile poil. Regardez. Pile poil. Bien sûr, si vous êtes plus grand, vous avez la possibilité de déloger un peu la barre centrale et la remonter. Ça, ce n'est pas un problème non plus. N'allez pas la remonter non plus trop, parce qu'après, ça va avoir une déstabilisation et avec le vent, ça ne va pas le faire. Mais si vous le montez de quelques centimètres pour ajuster, ça ne posera pas de problème au niveau de la stabilité, croyez-moi. Vous voyez que là, le trépied marche relativement bien. Je vais mettre mon minuteur pour faire une photo test, comme ça. On va faire un point de focus ici, ce sera super cool. Voilà. Bon, juste une photo test. J'appuie. Hop, deux secondes. Voilà, super. Vous voyez, j'ai fait ma photo. Hop, je vais regarder là-ci, je vérifie. Tout est parfait. On va regarder la mété. On va en compte que c'est une belle faute. Voilà. Marche bien. Et vous voyez, bon, là, je ne peux pas faire mieux pour aujourd'hui. J'ai la mer d'un côté et vous pouvez constater, je vais même laisser le trépied avec l'appareil, vous voyez, j'ai confiance. J'ai la mer de l'autre. Donc, il y a un vent naturel qui vient se propulser ici, c'est normal, en hauteur. Vous voyez que mon trépied est stable. C'est ce que je remarque. Je voulais le voir en temps réel ici sur le truc parce que je vais vous dire franchement, quand j'ai reçu le trépied, j'ai vu la légèreté du trépied. Bon, je sais très bien que les fibres de carbone, forcément, c'est plus léger. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment bien tenir la route ici au niveau de cette expérience-là ? Premier abord, oui, ça marche bien. Je ne peux pas faire mieux. Là, vous voyez qu'on est quand même dans une bonne condition. Je vais l'utiliser aussi ultérieurement en faisant d'autres tests dans d'autres conditions aussi climatiques. Vous allez voir qu'au dimanche prochain, je le réutiliserai. On le réutilisera encore dans quelques semaines. Là, je vais réutiliser aussi les filtres. On va un petit peu s'amuser là-dessus. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à faire ma photo. Je vais utiliser les filtres qui tient aujourd'hui. On va reprendre un petit peu ce trépied. Je vais le mettre un peu plus en hauteur. Volontairement. Voilà. Le vent, il commence à monter. C'est clair. Et là, hop là. Voilà. Franchement, ça marche bien. Bon, allez. Là. Bon, la longue exposition à ND1000, ouais, j'ai quand même bloqué la ficelle, là, comme ça. Ici, vous voyez, c'est... les vacances, en ce moment, c'est les vacances de Pâques. Mais j'ai toujours des petits endroits secrets pour être tranquille ici, en Cournoye. Je pense jamais faire des verticales aussi par moments, reverser l'appareil. Là, j'ai noté aussi qu'il y avait un rocher intéressant aussi, là-bas. Je vous avais fait le voir en vidéo tout à l'heure. ça peut être intéressant pour faire une vue plongeante aussi. Pourquoi pas ? Une autre fois. Une autre fois, je tâcherai de faire mieux. J'ai regardé trop François Damien. Bon, voilà. Cette fois-ci, je remballe. il y a toujours moyen de vous faire voir quelque chose de beau, ici. Vous avez vu ça ? Regardez. Et ça sort tout seul. Il y a juste... On va aller le chercher. Merci, quand même, concept. On va le dire tout de suite, quoi. C'est ce que je vous ai dit. Point de vue qualité-prix, quand vous regardez dans la gamme Pro, vous avez du super matériel, franchement. même dans la gamme, on va dire, en moyenne, comme celui-ci, ce n'est pas très cher. Je ne sais pas, à l'époque, je crois, dans les 59 livres, il me semble, après la conversion en euros. Le vent commence à monter, vous voyez ? Là, il est quand même stable, ça va. C'est bien. Euh, voilà. Voilà, donc. Donc, voilà. Petite présentation du trépied aujourd'hui. Vous voyez, assez sympathique. Dans l'environnement des commandes. Bon, par contre, le temps commence un petit peu à se couvrir. On est début d'avril aussi, il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle. Donc, voilà. Vous voyez donc ce trépied. Très bien, très léger. Fibre de carbone. Il tient bien la route. On a terminé aujourd'hui pour ce test de trépied. Vous l'avez vu, bon, je vous ai fait la première présentation. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Lien affilié si vous êtes intéressé par ce trépied. Vous avez mon coupon code Eddy pour avoir une réduction supplémentaire, bien sûr. On n'est qu'au début des aventures avec Live Concept. Je vous le dis déjà maintenant par avance. Petite information personnelle. Sachez-le. Je vais tester aussi d'autres choses. Allez, le petit mot de la fin habituel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, en direct des Cornouailles. Au revoir. Au revoir.